Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur Bigradio.fr C'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du samedi 8 novembre, 9 novembre 2013 Aujourd'hui et ce week-end, c'est bien évidemment notre série de reportages A commencer par la sensibilisation à la pollution des mines en Afrique du Sud Depuis le XIXe siècle, l'exploitation minière ont fait fortune de Johannesburg Mais laissé en héritage une nature malmenée Reportage de Caroline Priss L'écologiste Mariette Lieferink s'est fixé une mission Dénoncer la pollution causée par les mines Après des dizaines d'années à extraire de l'or et des minerais précieux Beaucoup de rivières sud-africaines sont contaminées Car même après la fermeture, beaucoup de mines désaffectées Rejettent des eaux chargées en métaux lourds et éléments radioactifs Ici, Mariette montre à un groupe d'hommes politiques africains Les conséquences néfastes de ces activités Pour les aider à éviter ce genre de problème dans leur pays Ma leçon pour cette délégation, s'ils ouvrent une mine, c'est qu'il y ait des règles strictes de management mises en place Financièrement, ils doivent pouvoir payer les coûts de gestion des impacts négatifs sur le moment Mais aussi après la fermeture de la mine Dans les cas du drainage minier acide, ça peut durer pendant des centaines d'années après Près de Krugersdorp, à une heure de route de Johannesburg L'eau contient des taux importants de cobalt, de cuivre, de zinc, d'arsenic et d'uranium Dans un lac, les concentrations d'uranium sont même 40 000 fois plus élevées que la normale L'exposition aux eaux contaminées présente des menaces pour la santé Les habitants de ce bidonville, à côté des déchets miniers, en sont peut-être les victimes Nous avons relevé un nombre très important de cas de cancer, de problèmes dermatologiques ainsi que des cas de retard mentaux Mais nous n'avons pas de chiffres précis parce qu'aucune étude épidémiologique n'a été menée L'étendue du problème et le manque d'efforts en termes de pollution choquent ces hommes politiques venus avec l'aide de l'ONU Certains viennent du Malawi, d'autres du Burkina Faso des pays qui ont récemment commencé à exploiter leurs ressources minières Nous venons juste de commencer, donc nous allons apprendre des erreurs de nos amis Mais pour être honnête, je dois dire que ce que j'ai vu ici me déçoit un peu Effectivement, c'est de tirer le son et de ne pas au moins tomber dans les mêmes erreurs que peut-être l'Afrique du Sud a connue il y a très longtemps Beaucoup de conglomérats miniers dépensent des millions de dollars pour faire face à ces problèmes Mais les petites entreprises ne peuvent souvent pas faire face à leurs obligations écologiques et quittent les lieux dès que les profits faiblissent Mariat espère donc encourager les hommes politiques à adopter des régulations plus contraignantes bénéfiques sur le long terme pour le pays La consommation de chocolat stagne en France depuis 2008 En Europe, les Français restent d'ailleurs de petits consommateurs de chocolat avec 6,3 kg par an Et justement, voyez la fabrication du chocolat pour vous donner l'envie d'en manger avec Olivier Devos Le cacao L'humanité en raffole depuis des siècles Les mayas eux-mêmes en Amérique centrale le buvaient en chocolat chaud 400 ans avant Jésus-Christ La région est chaude et humide comme en Amérique du Sud en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est idéal pour les plants de cacao Les cabosses, fruits du cacao, se récoltent à la main deux fois par an Quand elles sont mûres, elles sont cueillies puis ouvertes avec un bâton ou une machette pour en extraire entre 20 et 40 fèves Toujours blotties dans leurs pulpes, ces dernières sont recouvertes et fermentent un temps plus ou moins long selon la variété une étape essentielle à l'éclosion de la saveur Vient ensuite le séchage, entre une et deux semaines les fèves sont le plus souvent étalées au soleil jusqu'à ce que leur teneur en eau soit réduite de 60% à quelque 7,5% Emballées, stockées, elles sont ensuite transportées dans une fabrique où elles sont nettoyées puis torréfiées Les fèves sont concassées, broyées jusqu'à obtenir une pâte de cacao fluide qui se solidifie en refroidissant Voici l'ingrédient de base du chocolat De la fève de cacao à la barre de chocolat attrapée d'une main gourmande dans le rayon d'un grand magasin le plus dur est fait, il ne reste plus qu'à déguster C'est la fin de cette émission Merci à tous et toutes de l'avoir suivie et à demain pour une nouvelle série de reportages Bonne soirée Bonne soirée Je vous ogre mon premier